Bonjour les précieux et merci pour votre présence, bienvenue ici. Une nouvelle guidance s'invite. Alors demain c'est la nouvelle lune, donc un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Voyons ce qui s'invite pour nous aujourd'hui. Il est probable, possible, voire inévitable, que nombre d'entre nous traversent nos plus grandes peurs en ce moment. Donc c'est extrêmement compliqué à gérer parce qu'on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et surtout que les choses se reproduisent encore et encore et encore. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est comme quand on essaye d'arrêter de fumer, à chaque fois ça nous rapproche du but un peu plus. Et c'est ça, c'est le propos, c'est qu'à chaque fois que quelque chose nous revient, qu'une expérience se propose de nouveau de manière différente, mais en générant souvent le même sentiment intérieur, c'est justement pour nous donner l'opportunité de le nettoyer et de s'en débarrasser pour passer à autre chose, comme un niveau supérieur. Alors c'est très galvaudé de dire tout ça, ça fait très spiritualité New Age et New Wave. Néanmoins, quand on achète une vieille maison dégueulasse, on commence par passer un coup de balai et puis finalement on voit bien qu'il y a une autre croûte de crasse en dessous et du coup on commence peut-être à attaquer à la truelle. Il y a vraiment nécessité de venir dans les coins, dans les recoins et puis de faire un même lieu et d'y revenir plusieurs fois et à chaque fois on enlève une couche de crasse. Crasse n'est évidemment pas le bon mot puisqu'il s'agit de nos vies et que nos vies ne sont pas crasseuses. Ce n'est pas de la saleté si vous voulez, c'est juste une image, c'est symbolique. Néanmoins, il y a vraiment des choses qui nous rongent et qui nous peinent et les regrets, les remords, les colères qu'on conserve sur un passé alors qu'il suffirait de se dire « ok, je m'assois avec ça ». Il n'y a pas d'échec sur cette situation, ça devait se passer comme ça. Par exemple, je ne sais pas moi, une situation familiale où il y a eu rupture, dans notre imaginaire, c'est une situation familiale, ça fonctionne. Par exemple, il y a papa, maman et les enfants et cette famille reste ensemble, soudée. Sauf que quand ça ne se passe pas comme ça, on n'est pas obligé de se charger du sac à dos de « j'ai foiré un truc ». Vraiment, ça je pense que c'est très très important. Il y a vraiment cette proposition qui est faite en ce moment d'aller voir ce que l'on considère comme un échec et ce qui fait qu'on se rabaisse, on s'amoindrit et en général, on est autonome. Et comme on est autonome et qu'on le fait tout seul et qu'on ne le voit pas, ça revient de l'extérieur en disant « t'as vu comme t'as foiré là ? » Et bam, ça nous en rajoute parce que déjà on se le dit à nous-mêmes et du coup ça fait mal et ça fait mal et ça fait mal. Et ça peut vous mettre à terre si ça prend trop d'ampleur, d'envergure. Donc l'idée c'est vraiment de le conscientiser, de le voir, de l'observer, de voir ce qui vous arrive des autres, s'il y a justement des reproches ou des choses qui vous mettent à mal, qui vous font prendre conscience d'à quel point vous n'êtes pas parfait, à quel point vous n'avez pas assuré et d'aller voir en vous, là où ça vibre, de dire « ok, est-ce que je peux me pardonner là-dessus ? » Est-ce que c'est au-delà du pardon ? C'est « ok, j'avais une image de la perfection, j'avais une image de ça où ça devait se passer comme ça, où ça pouvait se passer comme ça et j'ai foiré un truc. » Et ben non, non vous n'avez pas foiré un truc, non. C'est une expérience qui s'est proposée comme ça pour une raison et si vous n'en avez pas conscience de cette raison, ça n'a aucune importance. Toujours est-il qu'à partir de maintenant, on rompt ce schéma. La vie s'est proposée comme ça, prenez-la comme ça. Il y a vraiment une histoire d'acceptation en ce moment. « Uh, ça me fait mal aux yeux. » C'est ça, c'est comme si ça vous vous ait tourné le dos à votre vie proposée en fait parce que vous restez les yeux fixés, focalisés sur cette chose que vous avez raté, que vous avez échoué. Il y a vraiment cette sensation d'échec, de quelque chose que vous auriez mal fait. Et là, on vous dit « Sortez de ça, ça suffit maintenant. » Ça suffit de se fustiger pour un truc où finalement, c'est l'univers qui avait choisi, ce n'était pas vous. Ce n'était pas vous. C'est plein d'une énergie de « Allez maintenant, on avance. » À ce propos-là, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? La carte des ombres, je crois. C'est la crasse dans les coins. C'est ce que ça nous propose d'aller voir. C'est marrant, il y a une odeur de brûlée parce que l'ensemble précédent, c'est consumé. Et ce n'est pas pour rien cette odeur de brûlée avec ce que je vous raconte. Il y a aussi un incendie qui faisait rage à l'intérieur de vous. Un feu, un truc qui vous ravage, qui vous consomme, qui vous brûle. Et là, je viens de mettre un encens de Palo Santo qui nettoie et qui embaume. On change d'atmosphère, on change de salle, on change de vision sur soi, sur sa vie, sur le déroulement des choses. Et ça me parle de dénouement. On n'observe pas le dénouement. On n'appelle pas forcément un dénouement, en fait. On vit sa vie exactement telle qu'elle est, proposée. Ça tourne en boucle en ce moment. Choisir avec sagesse, réjouissance est faite. Qu'est-ce qui appelle ? Qu'est-ce qui anime ? Peut-être d'être ensemble aussi, de voir des gens après une période d'isolement, de solitude, où on a réfléchi. Il se trouve que parfois, quand on est seul et qu'on réfléchit, et que le mental intervient, et que ces blessures arrivent, on peut justement quitter l'espace du cœur et commencer de nouveau à se fustiger, à tourner en rond sur quelque chose. Et on nous propose vraiment de respirer avec tout ça et puis de se dire, ok, allez, même si je suis cet être tellement imparfait qui a raté tellement de choses dans sa vie, je vais aller voir des gens. Je vais aller voir des gens. Et puis peut-être qu'on va vous envoyer une autre image de vous et que, bien évidemment, l'image qu'on vous renvoie n'est pas aussi importante que celle que vous avez de vous-même. Néanmoins, elle peut contribuer à bâtir autre chose et à ce que vous vous voyez autrement, par une autre lorgnette. Et petit à petit, ne plus voir par une lorgnette, mais avoir cette vue d'ensemble. de, ah, ok, et avoir votre vie, avoir non pas tout là où vous avez échoué, mais avoir là où vous en êtes, dans toute votre splendeur, dans toute votre envergure et tout ce que vous avez mené à bien aussi. Voilà. Ouais, on nous invite à ne pas parler de réussite et d'échec. C'est juste vivre les choses. Il n'y a pas besoin d'apposer des mots dessus et de se juger en disant, là, je suis trop fort, j'ai réussi. Et là, je suis un gros naze, une grosse naze. J'ai foiré complet. C'est vraiment de vivre les choses et de les traverser tout simplement, sans forcément mettre de mots dessus. Donc là, on nous invite peut-être à voir des gens, à dire les choses, à discuter. Oui, c'est ça. C'est vraiment discuter de manière authentique, de cœur à cœur. Mettre les choses sur la table, les discussions sur la table. Il y a... Les malaises remontent en ce moment. Les malaises et les mal-être remontent fort. Touc, 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 touc. Et il y a des choses à mettre sur la table. Et... Ne pas craindre les discussions houleuses. Ne pas craindre de dire les choses, de donner son avis, de... En tout cas, prendre le temps vraiment de s'aligner avec nos propos, avec ce qui va sortir du chakra gorge, sortir de notre bouche. Vraiment s'aligner en disant, voilà. Se poser avec son ressent à l'intérieur. Voir là un peu où ça chiffonne dans le corps. Voir ce qui est à sortir à ce moment-là avec telle personne. Parce que ce n'est pas la peine de faire porter à quelqu'un un truc qui ne lui appartient pas du tout, qui ne la concerne pas du tout. Juste sortir pour sortir, ce n'est pas ça. Donc, c'est vraiment important de s'aligner complètement à l'intérieur. Et d'être juste dans ses propos. En revanche, il y a des choses qui vont être dites, qui vont sortir. Dans ces phases de rassemblement. Nouvel amour, réalisation des souhaits, nouveau commencement. Quelque chose est en train de se tramer. Beaucoup de verre. Alors, ça m'évoque vraiment votre propre nature, votre vraie nature. Et puis le verre, le chakra cœur. Nouveau commencement. Quelque chose commence, nouvelle lune, du bon espace. En lien avec vos souhaits. C'est comme si là, vous aviez réussi à couper avec ce schéma justement qui tourne. où vous ne cessiez de vous fustiger. Voilà. L'attention est mise à ne pas juger quelque chose. À ne pas se réjouir de quelque chose qui se serait bien passé ou se fermer de quelque chose qui ne se serait pas bien passé. C'est quoi ce bouquin-là de mot de... Je ne sais pas si c'est Kilomètre zéro ou le précédent. Mais en tout cas, ce bouquin, il dit bien ou mal. En fait, on ne sait pas. Par exemple, je crois que dans le livre, il y a une guerre qui est déclenchée et le fils ne peut pas aller à la guerre parce qu'une charrette lui a roulé dessus et il a fallu lui amputer la jambe, il me semble. Je vous dis ça de mémoire. Et tout le monde dit rien, elle n'a pas de bol et tout, ça doit être terrible. Et puis le père dit bien ou mal, on ne sait pas. Et en fait, le jour où cette guerre est déclenchée, cet enfant ne va pas à la guerre puisqu'il est handicapé, il n'a qu'une jambe. Et c'est comme si c'était ça en fait. Ce n'est pas utile de se dire c'est super ou alors c'est nul parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ça se propose dans nos vies. Donc c'est vraiment au maximum de vivre ce qu'on vit dans le cœur ouvert, dans l'acceptation et puis de voir ce qu'il se propose en fait, tout simplement. Tout simplement. Vivre. Vivre libre, c'est ça la vraie liberté. C'est quand il n'y a pas de schéma à suivre, il n'y a pas de chemin prédestiné. Juste, ok. Qu'est-ce que tu me proposes ? C'est quoi ton aventure de cette vie là ? Alors, chakra du troisième oeil, lumière, éveil, tenez bon, sacrifice. Ok, alors je vous les montre comment elles sont. Troisième oeil, l'intuition, les perceptions. La lumière est à l'envers comme des polarités inversées. Ombre et lumière, on a commencé avec l'ombre. Je ne sais pas si elle est à l'envers ou à l'endroit, elle est tombée par terre. Peu importe. En tout cas, elles sont en polarité comme les deux parties d'une pièce. Éveil. Ah, ça fait écho avec ce qu'on vient de nous transmettre là. Tu ne sais pas si c'est ombre ou lumière en fait. Parfois, quelque chose en apparence a l'air tellement lumineux, tellement sûr de lui et tellement... Et puis en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est comme ces personnes qui ont l'air tellement bien dans leur peau et qui ont tout réussi et qui sont tellement sportives et tellement... et puis qui finissent par se suicider en fait. On ne sait pas. On ne sait jamais. Donc l'idée, c'est de ne se pas... De ne pas se faire d'avis, de ne pas avoir d'opinion sur les choses. Ce n'est pas grave de ne pas avoir d'opinion sur quelque chose parce qu'on n'a pas tous les... On n'a pas toutes les facettes en fait. On a juste un petit bout. On n'a pas besoin de se faire un avis sur quelque chose. Et ça, ça nous permettra justement d'être neutre. Neutre ? Est-ce qu'on a besoin de prendre position pour quelque chose qu'on ignore ? Et c'est en ça qu'on nous parlait tout à l'heure de conversation. Si on a des zones d'ombre justement, des choses qu'on ne sait pas, allons interroger. Juste pour qu'il y ait plus d'harmonie à l'intérieur. Quand le corps se serre sur une situation, quand le cœur est serré, quand le plexus est... Allons interroger. Jusqu'à ce que ça se libère. Parce qu'un truc fermé, ça bloque les énergies. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour notre corps. Ce n'est pas bon pour... Tout ce qui doit passer. La seule chose qu'on a à faire, c'est de fluidifier le corps. Tout simplement. De fluidifier tout pour que la vie nous traverse. Voilà. Donc c'est ça que ça nous permet. Cette éveille. Tenez bon et sacrifice. Sortir du sacrifice. Sortir de porter son passé. C'est vraiment ce que j'entends. Le passé. Attendez, je n'ai pas fini de porter ma croix. Si, c'est bon. Tu peux lâcher ton truc. Espoir, chakra sacré. C'est marrant. L'espoir est à l'envers et chakra sacré à l'endroit. C'est comme si il y a vraiment des... Ce qui semble lumineux ne l'est pas du tout. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment le sens que ça a. Oui, c'est ça. Il y a un truc qui semble hyper lumineux. Trop beau. Et en fait, il est à l'envers. Et en même temps, ça fait le yin et le yang. Et la lumière est là. On dirait qu'elle est là, mais en fait, elle est là. C'est comme si on ne regardait pas au bon endroit en ce moment. C'est comme si... Il n'y a pas de bonne réponse ni mauvaise réponse. En fait, il y a juste... Ça résonne ou ça ne résonne pas. C'est aligné ou ce n'est pas aligné. Je sens que c'est bloqué. Je veux juste débloquer. Et puis c'est tout, en fait. On ne vous demande pas de faire autre chose. C'est étrange, hein ? Comme guidance. Je trouve. Est-ce qu'il y a une dernière carte avec ce jeu ? Non. Je ne sais pas. C'est comme si on arrêtait justement de porter un truc du sacrifice, quoi. Qui était à l'envers tout à l'heure. qui était lourd, qui était triste, qui était... Oui, je comprends. Je dois... Je ne sais pas quoi. De rester dessus. Et on vous dit c'est bon, arrête, quoi. Retombée positive. De quoi ? J'entends vraiment, mais... Arrêtez vos conneries, quoi. Ça suffit. Les enfants de la Terre, là. Allez, quoi. J'adore. C'est trop beau. Potentiel exacerbé consciousness. Une fois qu'on a appris, qu'on aura réalisé, en tout cas, ces prises de conscience, il y aura vraiment cet alignement possible. Ah, attendez. Il y a un chat qui miole. Donc, il y a vraiment des prises de conscience qui permettent un bel alignement, une belle fluidité à l'intérieur. Et de ce fait, il y a plein de choses qui vont découler de cette fluidité, de cette ouverture de cœur et d'esprit. D'esprit. Ouvrir son esprit. S'ouvrir à... Ouh ! Ah, je ne sais pas ce que ça m'a fait, là. Ça m'a fait comme un espèce de souffle au cœur, de... Un afflux d'oxygène, un afflux de sang, un afflux de tout. Waouh ! C'était comme un coup de Karcher antérieur. Oh ! Ouh, ça s'ouvre d'un coup, là. Oh ! 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 C'est un truc de dingue ! Ah ouais, si on permet ça... Oh, mais ça m'a débouché les oreilles et tout, quoi. Elle ne s'était pas bouchée, hein. Oh ! Oh ! Je ris parce que c'est tellement immense. c'est drôle. Ok. Tristesse, rencontre forte. Eh bien, c'est ça. C'est d'être aligné et d'ouvrir. On rencontre nos... Les parts de nous un petit peu délaissées. Et il y aura peut-être de la tristesse qui voudra s'exprimer. Et une fois cette tristesse exprimée, une fois qu'elle aura quitté le corps, cette crasse qu'on doit enlever. Symbolique. Rencontre forte. Alors, ça fait de la place à quelque chose. Ok. Ça fait de la place à quoi ? Trop beau ! Eh oui ! Alors, tristesse, rancune, ça... Bah oui ! Bah oui, 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 ça... Quand on demande l'abondance, on a l'abondance, mais l'abondance de tout. De tout. Voilà. Hier, je déneigeais dans ma grange, par exemple. Les toits en loz, c'est magnifique, mais sauf que quand il y a la tourmente, la neige rentre. Et l'abondance, c'est aussi ça. C'est ces choses un petit peu inconfortables. Mais so what ? C'est pas grave. J'ai déneigé dans ma grange. C'est pas banal, mais finalement, ça m'a rien coûté. Et c'est pas un problème en soi. Ouvrir son cœur et son corps à l'abondance, c'est... Eh bien, c'est accepter qu'il y ait beaucoup de choses qui remontent. Et c'est accepter les rencontres. Et c'est accepter l'argent. Et c'est accepter tout ce qui va venir dans votre vie, se proposer. Et tout ce qui vient, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et tout ce qui vient, c'est quelque chose que vous êtes prêts à recevoir. Et vous allez avoir les outils pour gérer ce qui vient. Ça va arriver exactement au bon moment, par les bonnes personnes. Et vous serez exactement campé comme il faudra pour le recevoir. Parce que si ça se propose, c'est que tout est aligné. le timing divin. Une fois qu'on s'ouvre à ça, c'est juste magique, en fait. C'est juste aller, on vit, on laisse faire chaque ras du cœur. C'est très joli, là, ce qu'il se propose. Alors, ça a dit de prendre un autre jeu, mais je ne sais pas le cas. Je n'ai rien préparé comme jeu. OK. Alors, les miroirs. Ça travaille hyper fort sur la tête. Le mental, j'ai l'impression que ça... Ça fait tomber des dominos, des trucs qui étaient bien établis, bien posés là, et d'un coup, coup de vent. Coup de tête balayette, la tourmente, laisse son petit manteau de neige dans votre mental. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Argent, miroir magnétique, amitié. C'est marrant, c'est en or en vert, ça me fait vraiment penser au yin, au yang, c'est-à-dire une forme d'équilibre. C'est ça, c'est vraiment... Équilibrer, le donner, recevoir, mais surtout apprendre à recevoir, ça me dit. Autant l'argent que l'amour des gens. Argent, amour des gens. Ah 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 ! Vous sentez-vous digne de recevoir l'amour des gens ? Vous sentez-vous digne de recevoir de l'argent ? Vous sentez-vous digne de recevoir ? Encore le yin et le yang, fatalité et sexualité. C'est comme si vous vous sentiez enfermé dans un schéma dans le corps. Et c'était quasiment physiquement le cas, comme si c'était vraiment un réseau fermé. Je sais qu'il y a un mot, mais là il ne me vient pas. Et ça tournait en vous. C'est cette espèce d'impression de fatalité que vous ne pourrez jamais en sortir de ce schéma, de ce truc. Et là, votre corps, relié au cœur, devient plus fort que ces pensées qui tournent en boucle. Et on ouvre les vannes et on n'est plus en vase clos, en circuit fermé. Et on laisse sortir et de ce fait, on laisse rentrer. Accusation. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette accusation ? Ça me dit de traiter d'un sujet particulier. Ah ! Alors, sur des accusés, d'un sujet précis, je veux dire. Donc voilà, s'il y a des accusations de quelque chose que ce soit des choses calomnieuses ou un procès ou quelque chose miroir magnétique, c'est comme un grand coup de balai, un grand coup de vent qui nettoie tout et qui dépose les choses de la manière la plus douce qui soit en fait pour vous. restez centré. J'écoute ce que je ressens par rapport à ça. Ce que ça me dit, c'est de ne pas vous... C'est comme si ça allait vous chercher sur quelque chose justement qui est un peu récurrent et en général, le corps, c'est... M'énerve ! Des choses dégueulasses qui sont dites sur vous peut-être et ça génère un truc, une réaction du corps. Et là, on vous dit exactement tout ce qu'on vous dit depuis le début, c'est-à-dire relâcher le corps et laissez-vous vivre cette expérience mais laissez votre corps être traversé par ça. C'est la personne en fait qui accuse, qui vit quelque chose, qui traverse quelque chose. Laissez-la vivre son expérience, ça n'a rien à voir avec vous. C'est ça que ça me dit. Ce miroir magique, c'est ça qu'il me dit. C'est laissez-vous traverser de toute façon cette personne, elle vit son expérience, elle vit son truc. Et tout ça, c'est aussi orchestré par l'univers. Voilà. Peut-être que ça vous montre en miroir des choses où vous, vous vous accusez. Donc ça, éventuellement, allez le voir. Mais allez voir ce qui a trait à vous. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la personne en face. Laissez faire. Voilà. Si vous résistez et que vous générez ces tensions, alors ça touche. Ça touche. Si cette personne veut vous faire du mal, par exemple, si votre corps réagit comme ça, elle touche sa cible. Mais cette personne, elle a son expérience à vivre, en fait. et son but, le but de son âme n'est pas de vous faire mal. Voilà. Le but de son égo est probablement de vous faire mal. Vous, souvenez-vous que vous avez la capacité de réagir, de non réagir, de maîtriser votre corps. Alors, laissez traverser. Restez axés, ancrés dans votre présent, dans votre corps. Restez en bonne santé, restez serein, restez en paix. Laissez-vous traverser, tout simplement. Et vous verrez que de cette absence de réaction, justement, cette non réaction, va venir quelque chose d'assez surprenant. Vous, vous allez gagner en puissance, en force, en disant, ah, d'accord, donc si je ne réagis pas là comme ça, comme j'ai toujours fait ou comme on attend de moi ou comme je ne sais quoi, comme dans le passé, en tout cas, alors il se passe ça. Sur moi, il se passe ça et sur l'autre, ça génère ça parce que du coup, on arrête de lui faire croire qu'il a son histoire, finalement. C'est ça, c'est les gens croient à leur histoire et vous n'êtes pas obligés d'être le morceau de cire sur lequel s'imprime cette histoire. Vous pouvez simplement vous laisser traverser et ça ne s'imprimera pas sur moi. Je ne suis pas le support de ton mensonge. Voilà. Et là, ça s'apaise directement et les énergies changent complètement. Ok. Et du coup, ce qu'on me montre aussi, c'est que les accusations reviennent dans la face de l'autre. Ce n'est pas méchant, entre guillemets, mais c'est ainsi que ça se produit. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Clairvoyance. Vous voyez clair. Vous n'êtes pas dupe. Apprenez à parler et puis apprenez à... Tranquillité, échec, fécondité, trahison. Ah, il y en a une autre. Enfant. Tranquillité. Restez vraiment dans votre alignement concernant cette impression d'échec. Fécondité. Il y a un truc qui est... On vous recommande la tranquillité parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué là. Tant que vous voyez de l'échec, c'est bloqué. Ça ne peut pas avancer, naître, voir le jour. Enfant, trahison. C'est ça. Il y a vraiment une sensation de trahison. Peut-être que c'est en lien avec un enfant ou peut-être que c'est en lien avec un projet tout jeune. Il y a une notion de trahison là. Et en fait, ça vous renvoie à votre propre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à votre notion d'échec, de j'ai échoué, je suis nul, je suis mauvais. Et on me dit laissez passer ça, laissez-vous traverser par ça. Et vous allez voir que toute autre chose va se produire. Voilà. une dernière carte s'il vous plaît avant que l'on conclue avec les portes de l'intuition. Le retour d'une situation qui est proposée et puis le retour à soi parce que c'est... ça n'est pas séparé. On n'est pas séparé de l'autre. Donc, il y a un retour de quelque chose mais c'est pour nous permettre un alignement profond à ce que l'on est foncièrement, fondamentalement. les portes de l'intuition. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Restez debout. Restez campé. Restez axé. Et cette nouveauté qui revient. Et puis, merci. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement on transforme tout. C'est ça. C'est ne pas avoir un avis. Surtout. Juste, laissez le cœur ouvert et puis on avance. Et la fin de la manipulation, elle était à l'envers. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'en est terminé de la manipulation. Si on est campé et puis le cœur ouvert, rien ne peut vous atteindre. Voilà. Bon courage dans ces énergies très fortes, très bousculantes. Ouais. C'est comme si on nous coupait les pieds d'un coup d'un seul et on nous demande de rester alignés là-dedans. Donc, bon courage. Bon courage à vous. Prenez soin de vous en tout cas. Ne prenez que si ça résonne en ce que je vous raconte, bien évidemment. et bonne continuation. À très bientôt. Ciao.